et bien bonjour à tous ses amis je suis popup bienvenue pour un nouveau vlog des textuités sur les boutiques brickling bricol et ebay de popup bricks cette semaine on est vendredi aujourd'hui je viens de rentrer mon déplacement j'ai eu la ceinture comme vous avez pu le voir dans la vidéo cette semaine la ceinture de la WWE qui est arrivée et je vais faire sur notre tirage dimanche pour le nouveau gagnant pour le giveaway vu que je n'ai eu aucune nouvelle de l'ancien gagnant tout d'abord pour vous dire qu'avec les soldes j'ai acheté pas mal de choses et je me suis acheté notamment une chose pour moi c'était le le bloc point l'interrogation de super mario c'est le dernier qui manquait dans la collection qui va avec le bowser notamment et la plante carnivore donc voilà c'est assez cool de l'avoir et puis voilà ça aurait une construction sympathique au niveau du magasin j'ai commandé dix fois notre dame de paris donc c'est à peu près tout ce que j'ai acheté pour les soldes évidemment ça fera 44 mille pièces supplémentaires au magasin c'est le plus gros investissement que j'ai fait mais voilà il ya une bonne part at value donc c'est juste alternate qui m'envoie un message disant que pour l'instant j'attends un petit peu parce qu'ils n'ont fait pas les dix exemplaires en stock mais on verra dans quelques jours j'espère que ça prendra pas trop trop de temps on verra bien ensuite au niveau des commandes plus j'ai une commande ici avec notamment une mini fille et deux trois et deux autres pièces deux animaux mais le catalogue frames ça c'est le le set que j'ai acheté il ya trois quatre semaines je crois sur un vide-gournier et où du coup j'ai eu ce set là et du coup elle a dit c'est parti donc ça c'est cool sa part avait pas assez très longtemps c'est la seule pièce pour l'instant du set qui est mis en vente toutes les autres sont dans les les bacs de tri ensuite ici on a une commande avec des pièces et deux minifigurines qui viennent d'indiana jones voilà et j'ai deux commandes qui partent pour des membres d'associations qui sont de côté celle-ci tout d'abord avec toutes mes briques rondes comme celle ci qui partent plus d'autres pièces notamment les nouveaux feuillages qu'on avait eu sur les martin pêcheurs qui partent et ici une autre commande qui part également avec toutes mes briques turquoise azur dark azur s'appelle trois la couleur en bref cette couleur là ça part du coup pendant de l'association dont je les vois demain tout ça j'ai préparé les commandes voilà elles sont là ça c'est pour faire sans doute que j'ai d'autres boudlard la structure voilà et enfin j'ai cette commande là où j'ai un petit problème donc pour ça je les ai de côté ici j'ai une pièce c'est pas celle qui avait été commandé je vais me mettre là voilà ici en fait c'est la pièce avec un peu des phares au bout en fait pour un véhicule sauf que c'était la version normale que voulait la personne donc voilà j'envoie un mail de savoir ce que je fais je donne trois possibilités soit va déjà rembourser toute la commande s'il avait commandé spécifiquement pour ça parce que c'est une pièce qui était assez rare elle était disponible que dans deux sets soit si ça m'intéresse je lui envoie cette pièce là en échange soit je rembourse la pièce en question avec un peu plus de frais de port comme d'habitude pour compléter ça et ainsi comment ne pas qu'ils puissent l'acheter sur un autre store avec un peu de frais de port voilà pour ça c'est plutôt pas mal pour aujourd'hui et aujourd'hui live sortie de down trail donc la nouvelle extension de ff14 donc ce soir c'est ff14 nous sommes le dimanche 30 juin aujourd'hui aujourd'hui d'abord on m'a amené hier un colique mes parents m'ont acheté sur un vide grenier donc il ya trois et quatre kilos de lego d'occasion qui sont arrivés avec des plaques notamment donc ça va aller dans dans les lots à nettoyer donc ça voilà c'est cool déjà merci à mes parents d'avoir m'avoir contacté pour acheter tout ça ça c'est cool également j'ai mon beau-père qui est venu il est allé sur un vide sur un point sur un lego store en allemagne et du coup il m'a ramené deux boîtes de lego qui viennent des murs donc on va faire ça tout de suite et également j'ai commencé j'ai continué le montage du set du pierre à coup d'abé que ça fait vraiment qu'elle était dans cet état là et du coup il ya la partie 2 qui est faite il me reste une troisième partie à faire qu'on fera ça un peu plus tard mais voilà le but c'est de réussir à finir assez vite aussi pour qu'il s'en aille de la table et que je récupère un petit peu de place j'avoue que j'ai un petit peu un petit peu beaucoup de choses sur la table là beaucoup de sets en construction tout ça je devrais recevoir une nouvelle table prochainement ça devrait être un peu plus grande elle est plus haute c'est une table de hauteur de barre dont ça permet d'être debout à côté donc voilà ça va être assez cool ça ça permettra de réajuster le bureau de ranger un peu parce qu'il ya beaucoup de carton qui traîne un peu partout là et de passer un grand coup l'aspirateur avant d'installer la nouvelle table mais bon on fera peut-être ça le week-end prochain c'était pendant un mois je vais recevoir samedi prochain donc on verra à quelle heure je reçois une table Ikea donc on verra tout ça bref voilà pour l'instant je vais m'occuper de ces deux lots là je vais mettre juste cela dans les lots de lego à nettoyer ok c'est bon j'ai fait le partage complet donc voilà tout ce qu'il ya dans ces deux pots de pique-brique notamment beaucoup de plaques comme celle ci donc ça c'est assez cool ça va plutôt remplir une grosse boîte donc voilà pas mal de quantité aussi sur deux types d'échelle voilà on a des un par un tan des petites fleurs ici des vitres des angles sur lesquels on peut mettre des vitres justement et des petits angles en green olive donc voilà c'est cool je vais compter tout ça maintenant voir combien il y a de pièces et pour estimer la valeur avant de mettre ça en magasin ok je viens de terminer du coup de faire le compte il ya 1249 pièces 11 lots 3 que j'ai déjà j'ai des celles là qu'est-ce que j'ai d'autre les fleurs en rouge et en vrai orange donc voilà tous les autres ce sont des nouveaux lots donc c'est assez cool tout ça bref ça rajoute à peu près 90 euros de valeur en magasin donc un peu plus d'un fois deux c'est pas trop mal actuellement pour les les piques briques voilà bon bah c'est cool je vais rajouter tout ça au magasin et puis voilà je vais aller pique les commandes du jour alors on termine la journée du coup par l'expédition des commandes je reviens d'abord sur celle ci où j'avais la pièce qui correspondait pas la personne a choisi de ne pas recevoir cette pièce là mais de recevoir une compensation pour la pièce manquante avec une partie des frais de port donc je rembourserai deux euros sur cette commande là et j'ai également cette commande ci avec eux du noir et du rouge principalement et deux pilotes mclaren donc deux pilotes de speed champion qui part sur quelqu'un qui doit suivre la chaîne puisqu'il m'a parlé de la tour de lancement notamment bon c'est pas pour ça parce qu'il ya une structure de voitures donc c'est pour faire une voiture ces pièces là merci en tout cas pour la commande donc ça partira tout ça demain matin nous sommes aujourd'hui mardi et aujourd'hui je vais expédier une commande qui part en allemagne avec pas mal de barres en métalic gold donc ça c'est cool et des pneus qui partent également plus de trois petites pièces voilà tout ça en allemagne voilà pour aujourd'hui nous sommes le joli 4 juillet aujourd'hui aujourd'hui j'ai marché plusieurs gros journées au boulot donc je suis un peu fatigué je commence à recevoir un peu les colis des soldes donc on a vu d'abord dix fois le la voiture électrique que j'ai acheté chez leclerc qui était à moins 50 pour cent ça mettait à 5 euros la boîte donc c'était cool et sur la fina que j'ai acheté dix boîtes de dot c'est aussi en grosse promo je suis très fatigué ce soir donc je vais ça va être le seul segment pour aujourd'hui du coup j'ai reçu des boîtes on pourra travailler dessus on commencera par le véhicule électrique sera rapide on fera sans doute ça demain et ça on verra parce que je vais recevoir pas mal de choses donc je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais faire les dots mais bon ça fait un peu de neuf qu'on va pouvoir traiter nous sommes vendredi aujourd'hui et aujourd'hui j'ai reçu ma plus grosse commande de lego ever je pense il en reste encore deux qui doivent arriver mais voilà vous avez huit sept notre dame qui sont arrivés qui sont prêts à être part out j'aurai les deux autres en début de semaine parce que cela a été expédié par ups donc je les ai eu en 24 heures et les deux derniers ont été expédiés par la poste donc ça prend un petit peu plus de temps je voudrais les avoir lundi ou mardi grand max donc voilà voilà je vais mettre de côté pour l'instant on attendra d'avoir les dix pour faire le part out mais voilà on va dire qu'on a moins 8000 on est à 36000 pièces du coup qui sont là qui sont prêtes à être part out et on sera à 44000 du coup une fois qu'on aura su les deux derniers je vais faire le part out ensuite de la petite voiture électrique du coup on va faire un petit set ce soir du coup tranquillement et alors dans ce petit set de la véhicule électrique on a trois sachets différents qui vont être là les instructions évidemment avec le véhicule à quoi il ressemble et en pièces libres on avait donc le support de la voiture et dans chaque boîte on a deux fenêtres comme celle-ci donc en trans black le nouveau trans black voilà c'est assez cool je vais faire tout le part out et puis on va voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur après alors c'est bon le partage est terminé voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce set 53 lots 960 pièces je crois à peu près donc voilà qui vont être ajoutés au magasin sur les 53 lots il y en a 23 que j'ai déjà donc ça fait 30 nouveaux lots et ça alloute 130 euros au magasin à peu près voilà pour ça je vais ajouter tout ça au magasin du coup ok c'est bon tout est ajouté dans le magasin ça nous emmène au tiroir 4 287 on a quasiment plus de colonne 4 mais j'ai déjà commandé évidemment la colonne 3 avec les les notre dame qui arrivent je pense que je vais avoir besoin de la 2 au moins donc on verra bien parce que j'aurais peut-être besoin aussi de grands tiroirs donc je vais attendre de voir un peu ce que ça donne sachant que j'ai aussi les trois grands tiroirs qui vont là donc je les ai commandés également donc voilà ça va permettre d'avoir un petit peu de place d'avance et quand je pense qu'il y a pas mal de gros lots il faudra voir si j'ai pas plus besoin de grands tiroirs que de petits donc ça on verra quand on fera le partage de notre dame mais bon voilà voilà pour ça pour aujourd'hui du coup ok on est samedi aujourd'hui aujourd'hui en faire un petit peu quelque chose de différent aujourd'hui je vais changer cette table là j'ai acheté une nouvelle table chez IKEA une table haute pour pouvoir continuer d'être debout à côté et je vais en profiter pour changer un petit peu aussi la disposition du bureau donc il va falloir que je commence par dégager un peu toute cette zone là passer un grand coup d'aspirateur dans le bureau qui en a besoin et puis après on va installer la nouvelle table IKEA donc voilà on va commencer par dégager tout ça du coup ok c'est bon c'est tout dégagé j'ai mes cartons IKEA qui sont là qui sont prêts tout ce qui était sur la table pour l'instant c'est là sachant que les lego en train de co-montage ils resteront sans doute là les cartes il faut que j'arrive à les traiter et puis voilà donc voilà maintenant je vais m'occuper de monter ça et puis on va voir ce que ça donne et comment j'ajuste tout ça une fois que la table sera montée et que j'aurai exactement la dimension je pense qu'elle fait ça ça doit être le plateau donc elle doit faire cette taille là à 1m5 de haut voilà allez après un peu plus de deux heures du coup c'est bon la table est montée c'est un petit peu compliqué tout seul mais bon ça se fait quand même même si l'instruction précoise d'être à deux juste un petit problème c'est que normalement ici là j'ai un tiroir qui va se mettre là sauf que la planche qui doit faire le fond du tiroir n'est pas percée donc j'ai pas les trous je vois rien à mettre à l'IKEA parce que j'ai pas envie de faire des trous en fait c'est pour venir me laisser hop hop comme ça et après on vient mettre le fond et ça nous fait un tiroir c'est un tiroir en fait je comptais mettre tout ce qui est sachet et tout ça voilà mais bon je suis content de l'aménagement ici donc voilà puis j'ai le canapé là si jamais quelqu'un va dormir hop on passe devant la table et puis les gens peuvent dormir là donc pas de problème là dessus voilà pour ça bon bon travail je suis content elle est à bonne hauteur à la hauteur à laquelle je voulais donc c'est assez cool tout ça mais voilà il faut juste que je vois avec l'IKEA pour celle ci pour pouvoir terminer de faire mon tiroir je vais prendre une petite pause là je vais aller manger déjà parce qu'il est bientôt 13h30 donc je voulais finir ça avant mais voilà malheureusement je peux pas finir tout à fait donc je vais commencer par aller manger peut-être que cet après-midi je vais monter des Legos en live peut-être finir le set du Paracuda B soit cet après-midi soit demain mais voilà et puis j'ai des cartons encore à dégager pour l'instant du coup parce qu'il y a évidemment pas mal de choses qui sont revenues et puis repasser un coup d'aspirateur après ça mais voilà je suis content de la table j'ai plus de place elle est plus grande que l'ancienne et elle a une hauteur que je préfère et surtout j'ai mis le mur par là donc que ça évite qu'il y ait des pièces qui aillent se tomber de l'autre côté surtout qu'elles sont envolées en général voilà pour ça on est dimanche aujourd'hui dernier jour de ce vlog et d'abord pour montrer un très beau set que j'ai terminé du coup hier en live on a fini de monter le set du Pirate of the Baracuda B il va falloir que je trouve maintenant où est-ce que je peux le mettre mais voilà c'est assez cool également je me suis aperçu que en réaménageant mon espace là que les boîtes d'occasion donc à gauche celles qui sont nettoyées et à droite celles qui sont attrayées et bien ça rentre parfaitement à cet endroit là donc ça c'est nickel ça fait une place pour elles de fait voilà ce qui fait que je gagne quand même pas mal d'espace à ce niveau là pour le bureau et tout donc ça c'est assez cool aujourd'hui du coup je vais juste par contre pique les commandes que j'ai à faire j'en ai deux ou trois je crois à pique donc je vais faire ça maintenant je vais pousser le set et faire ça et du coup on va avoir trois commandes à expédier qui partiront demain une première avec quatre pneus de la F1 donc ça ça vient du set de la McLaren une figurine de Boba Fett qui vient du Mecha Boba Fett et quelques pièces ici qui partent également voilà tout ça ce sera expédié demain une petite subtilité ça ça demande à être expédié sur du mondial relais donc je sais pas trop pourquoi mais bon puisque c'est le clé on va choisir le mondial relais on va l'envoyer comme ça bref j'espère que ça vous a plu merci d'avoir suivi ce vlog petit point avant quand même par rapport à ce set là donc le set Harry Potter le deuxième gagnant m'a pas donné de nouvelles non plus donc j'ai contacté les personnes que j'avais pris en suppléant la première personne suppléant m'a répondu donc ça partira dans la semaine où je trouve un carton pour le mettre je suis pas sûr d'avoir ça donc faut que je regarde mais voilà du coup j'ai toutes les infos c'est quelqu'un qui avait déjà commandé sur la boutique donc c'est cool et qui a connu la chaîne après une commande sur la boutique et les cartes que je laisse dans les colis donc voilà c'est assez cool j'aime bien cette table franchement elle est juste à la hauteur qu'il me fallait c'est cool c'est exactement ce que j'espérais bref voilà ça va être tout pour ce vlog merci à vous de l'avoir suivi la semaine prochaine on va recevoir les derniers sets de Notre-Dame je vais essayer sans doute de faire le set de DOTS avant de traiter le set de DOTS Mickey avant peut-être début de semaine ça et puis on fera ensuite Notre-Dame progressivement il est possible que je suis obligé de remettre la table pliante ici parce que je pense que je vais avoir trop de l'eau et que même la nouvelle table elle va être trop petite donc je mettrai peut-être le tan là les autres couleurs là enfin je verrai un truc comme ça on verra ça quand on traitera ça sans doute on commencera la semaine prochaine je panique c'est pas sûr qu'on finisse la semaine prochaine par contre mais voilà du coup semaine prochaine j'espère avoir des nouvelles pour le tiroir et sur la chaîne vous aurez la fin de la tour de lancement du coup la semaine toute cette semaine en diffusion puis après je sais pas ce qui viendra après voilà bref merci à vous d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine pour le prochain vlog des boutiques Bricklink, Brickall et eBay de Peupebrick salut tout le monde oh